Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, 5e Assemblée Générale Ordinaire des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut, le parti au pouvoir. Ses partisans se sont réunis afin de définir notamment la contribution qu'il pourrait apporter au développement socio-économique du pays. Au Congo, le premier stimulateur de vol aérien créé par des locaux il y a un an rencontre un véritable succès. Celui-ci permet de faciliter l'accès à toutes les personnes passionnées par le métier de pilotage professionnel. Et puis en Côte d'Ivoire, une coopérative de femmes s'est lancée dans la transformation du cacao en beurre et en chocolat. Objectif, mieux tirer profit de cette valeur ajoutée, principale ressource de la région. Au Tchad, l'Union Nationale des Commerçants du Parti Mouvement Patriotique du Salut, le parti au pouvoir, se sont réunis à l'occasion de leur 5e Assemblée Générale Ordinaire, ce samedi 11 novembre 2017. Le mouvement, qui souhaite contribuer au développement socio-économique du pays, va définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Des détails avec Mahamat Ramadan, notre correspondant, commenté par Marcel Farba Maroun. Au Tchad, l'Union Nationale des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut, le parti au pouvoir, a tenu sa 5e Assemblée Générale Ordinaire, ce samedi 11 novembre 2017 à N'Djamena. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels réfléchir et déterminer l'apport des hommes d'affaires du parti pour la matérialisation du plan national du développement initié par les autorités. Camarades, en promenant mon regard d'un bout à l'autre de cette grande salle, je constate une grande fierté et un réel plaisir cette démonstration de la force de présence dont l'Union des Commerçants Nationales du Tchad font preuve. En ces temps si difficiles, avec cette morosité économique, vous vous êtes surpassés, mes chers camarades, vous vous êtes mobilisés. Eh bien, je vous en remercie. Selon le président de l'Union Nationale des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut, Abakar Moussa Tahir, au-delà de l'animation de la vie politique, l'Union Nationale des Commerçants du Parti au pouvoir doit contribuer au développement socio-économique du pays. Il appelle par ailleurs les hommes d'affaires du pays à diversifier leurs investissements et profiter de l'effectivité de la libre circulation de la zone CEMAC. Chers camarades, l'Union Nationale des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut ne peut rester indifférent face à la crise économique et financière que traverse notre pays. C'est pourquoi nous soutenons la politique du gouvernement pour la diversification de l'économie et contribuons pour la mise en œuvre du programme national de développement. Par ailleurs, nous appelons tous les commerçants à faire front commun pour soutenir les actions des autorités pour une sortie de crise parce que nous sommes les premiers à être affectés par ce phénomène. Pour rappel, l'Union Nationale des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut a été créée en 1992. Elle est aujourd'hui la branche la plus active du parti au pouvoir et compte une centaine de membres. Ce vendredi 10 novembre a été célébrée la journée des forces armées à Dakar au Sénégal, un événement durant lequel le déploiement des forces armées sénégalaises a été encouragé. L'occasion également pour le chef de l'État de souligner le rôle indispensable de l'armée nationale et son impact à l'international. Plus de détails avec Eladji Oundiaï. Ce vendredi 10 novembre 2017, au camp Djal Diop de Dakar, mais aussi dans toutes les régions du pays, a été célébrée la 14e édition de la journée nationale des forces armées sur le thème « Contribution des forces armées sénégalaises à la paix et à la stabilité internationale ». A cette occasion, le président Makissal a salué l'apport des armées dans la diplomatie sénégalaise. « Outils efficaces au service de notre politique internationale. Les forces armées soutiennent activement notre diplomatie en permettant au Sénégal de participer aux efforts de la communauté internationale visant à aider et protéger les populations civiles des zones de conflit. Grâce à une action modulée, centrée sur l'engagement de contégeants aguerris, le déploiement d'observateurs et d'officiers d'état-major expérimentés, la mise à disposition de hauts cadres, dont six officiers généraux, commandants de force et un conseiller militaire auprès du secrétaire général des Nations Unies, non-voyants djambars, ont su bâtir et conserver une excellente réputation. » Depuis 1960, le Sénégal a participé à une cinquantaine de missions de maintien de la paix dans le monde. En portant ses effectifs à près de 1 500 hommes, le Sénégal deviendra, à la fin de l'année 2017, le premier pays contributeur de troupes au Mali, selon le président sénégalais Makissal. « Cette montée en puissance sur les théâtres extérieurs a été particulièrement renforcée grâce à l'acquisition de vecteurs aériens, nous conférant ainsi une grande capacité d'appui aérien et de projection stratégique. » « Aujourd'hui, le Sénégal est présent sur 8 théâtres d'opérations extérieures avec un effectif de 3 241 personnels. » L'État du Sénégal a dépensé 130 milliards de francs CFA pour faire participer ses soldats à 8 opérations extérieures. Lors de cette journée, le président de la République, Makissal, a réitéré son engagement à poursuivre inlassablement les efforts d'amélioration de la condition militaire. Découverte au Congo de la plateforme de formation en aéronautique de l'entreprise Sim Aerospace. Il s'agit du premier stimulateur de vol aérien créé par des Congolais. Depuis plus d'un an, la plateforme est ouverte au public et veut faciliter l'accès au métier de pilotage à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Reportage de notre correspondant de Vapanzou. Située à proximité de l'aéroport international Maya Maya, la compagnie Sim Aerospace est ouverte au public depuis plus d'un an. Grâce à ce simulateur de vol conçu par des Congolais avec du matériel recyclé à Brazzaville et l'électronique importée d'Europe, les passionnés de l'aviation peuvent désormais réaliser leur rêve d'apprendre à piloter un avion. Sim Aerospace, c'est un nouveau concept, une plateforme que nous avons montée ici au Congo-Brazzaville qui permet de rassembler tous les passionnés de l'aviation autour d'un projet de simulateur de vol que nous avons conçu sur place. Alors c'est donner l'accès au métier de l'aviation à tous ces gens qui sont passionnés, à tous ces gens qui ont toujours rêvé de monter dans un cockpit ou bien aux gens qui ont peur de prendre l'avion, ils ont peur des trous d'air, savoir un peu, il n'y a pas de le cockpit d'un avion. Depuis l'ouverture des portes de Sim Aerospace, plusieurs jeunes passionnés apprennent les notions de pilotage grâce à ce simulateur tel que Neftali Salam qui a effectué l'énorme progrès en six mois de formation. Le simulateur m'apporte beaucoup. Déjà, ça me permet d'avoir plus d'espérance sur la façon de voir les choses dans l'aviation, dans le monde de l'aviation, parce que c'est un monde très strict. Les concepteurs du simulateur de vol de Sim Aerospace envisagent de réaliser un projet éducatif d'envergure avec la construction prochaine d'un simulateur dans une école technique et par des élèves. Nous allons plutôt emmener le projet dans un lycée de la place, un lycée technique en l'occurrence, pour donner une expérience à ces jeunes qui sont au lycée technique, une expérience pratique. Leur devoir, ce ne sera plus uniquement de fabriquer des petites pièces, mais ils vont surtout participer à un projet unique, concevoir un simulateur de vol. Donc, ce sera certainement le premier simulateur de vol qui va être conçu dans un lycée technique. Et donc, il y aura l'échange d'expériences que nous allons apporter à ces jeunes élèves. Il faut noter que la compagnie Sim Aerospace organisera un salon de l'aéronautique en décembre 2017 à l'occasion de la journée internationale de l'aviation en vue de rapprocher le public de l'avion. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, où l'on produit en moyenne chaque année 150 000 tonnes de cacao, une coopérative féminine agricole s'est spécialisée dans la transformation du cacao en beurre et en chocolat. Une initiative dont l'objectif est de mieux tirer profit de cette valeur ajoutée. Des détails dans le reportage d'Oliva Djakotan. Padegna est une localité située dans l'est de la Côte d'Ivoire et à 245 kilomètres d'Abidjan. Elle produit par an environ 800 tonnes de cacao. Les femmes dans cette zone rurale ont décidé depuis octobre 2017 d'apporter une valeur ajoutée au cacao en le transformant artisanalement en beurre puis en chocolat. Un procédé qui se fait en plusieurs étapes. Il s'agit surtout du tri, du décortiquage et de l'extraction du beurre. La Côte d'Ivoire demeure la première productrice de cacao dans le monde mais nous les paysans, nous ne gagnons pas assez d'argent dans cette filière. Alors on a décidé de transformer le cacao à notre niveau pour être plus autonome. Le kilogramme de beurre de cacao se vend à 5000 francs CFA contre 700 francs le kilogramme du cacao brut. Ce beurre est utilisé dans l'industrie cosmétique et sert également à produire du chocolat. Les femmes de Padegna sont en train de construire une usine qui sera opérationnelle d'ici janvier 2018 pour moderniser la transformation du cacao. Elles sollicitent également les aides des autorités pour mieux capitaliser cette activité naissante. Nous sollicitons plusieurs machines de transformation car les femmes ont vraiment la volonté de révolutionner ce secteur du cacao. Il faudrait que nos cadres se penchent sur nos doléances car ils siègent dans les instances de prise de décision. La coopérative des femmes de Padegna est composée de 117 membres. Sur les 2500 coopératives agricoles de la filière cacaoïère du pays, seulement deux transforment actuellement de façon artisanale le cacao en plusieurs produits dérivés. Le Maroc, qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les lions de l'Atlas, dirigés par l'entraîneur français Hervé Renard, ont remporté leur match face à la Côte d'Ivoire de but à zéro. La rencontre tant attendue entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui s'est déroulée à Abidjan a donc conduit à l'élimination de la Côte d'Ivoire qui ne participera donc pas au Mondial 2018 en Russie. Qualification également de la Tunisie, leader du groupe A face à la Libye à l'issue d'un match où aucune des deux équipes n'a marqué de but. La Tunisie, qui n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier, a assuré sa place en Russie et rejoint ainsi le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et le Maroc. Les quatre pays africains déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.